Désormais, le Bénin fabrique ses propres tracteurs. J'étais très content de regarder cette vidéo de mon collègue béninois, l'ingénieur agronome Valère Taragoué, dans laquelle il nous présentait l'usine de fabrication des tracteurs implantés au Bénin. Après avoir regardé la vidéo, j'étais très content pour le peuple béninois, très content de savoir qu'eux, au moins, contrairement à nous autres Camerounais, ont des dirigeants qui ne pensent pas qu'à voler. Des dirigeants qui ne pensent pas qu'à construire de grosses villas au Caraïbes, en Suisse, et j'en passe. Des dirigeants qui, de temps en temps, se soucient du bas peuple. Écoutons ensemble. Sonama Royeux, Sonama Bené Royeux, agriculteur moderne, agriculteur moderne, agriculteur moderne. Apprenez ça pour vous-même. Le Bénin est en train de surprendre l'Afrique parce que le Bénin a compris le cœur même de l'agriculture, le cœur même de la croissance, le cœur même du développement agricole. Et toute puissance mondialement connue doit être d'abord une puissance agricole. Les Etats-Unis, la France, la Russie, l'Ukraine sont tous des puissances d'abord agricoles. Et un peuple qui n'est pas souverain du point de vue alimentaire n'est pas un peuple souverain, n'est pas un peuple digne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Tarakbe Valé-Ransou. Je suis ingénieur agronome, praticien, entrepreneur et multi-investisseur. Sur ma chaîne, j'ai l'habitude de parler d'agriculture, de développement et d'investissement en Afrique. Et si c'est la première fois que vous me découvrez, n'hésitez pas à liker la vidéo pour booster cette vidéo dans les statistiques, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus, et à partager cette opportunité d'achat de tracteurs à prix subventionnés au Bénin et à prix non subventionnés pour les non-Béninois partout dans le monde entier. Alors, M. Miguel, on a vu le conteneur qui est en train de décharger des pneus. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière nous ici ? C'est quoi derrière ici ? En fait, là, c'est les tracteurs de maquillage qui sont déchargés. Donc, c'est notre zone tampon de stockage avant d'avoir un flux contrôlé vers l'assemblage. Donc, ça veut dire que vous faites de l'assemblage et vous faites la fabrication des pièces, c'est ça, non ? Oui, nous faisons de l'assemblage. Donc, nous recevons des tracteurs escadés. D'accord. C'est quoi un tracteur escadé ? Nous, on est des villageois. On a dit partiellement démontés. Donc, comme ça, comme ce tracteur est caméraman filmé, on va voir. Donc, ça, c'est le tracteur ? Partiellement démonté. Partiellement démonté. En anglais, c'est semi-knockdown. Ok. Donc, partiellement démonté. Vous voyez l'ail ici, par exemple, elle est retournée. Ok. On va la démonter, vous voyez là, c'est celui des châssis pour pouvoir permettre son conditionnement. Ça nous permet de gagner du volume dans le transport. D'accord. Donc, une fois ici, nous remontons tout le tracteur et tous les équipements qu'il faut pour qu'il soit fonctionnel. Est-ce que ces tracteurs-là sont adaptés aux agriculteurs béninois ? Mais c'est des tracteurs, d'abord, qui sont adaptés au monde entier, quelle que soit la terre, quel que soit le système, l'environnement de travail. Et au Bénin, la Sonaba a cette particularité, c'est que nous ne mettons pas juste du matériel sur le marché. Nous suivons nos matériels. D'accord. Les interventions. Donc, nous avons un grand service après-vente. Quand un fournisseur, pardon, un client vient récupérer un tracteur chez nous, il suit une formation obligatoire sur l'utilisation de l'équipement et de tous les outils qui constituent son kit. Une fois c'est fait, il a un suivi. Et on nous abonne des points d'attache dans tous les départements, dans tous les villages. Au niveau de chaque ATDA, nous avons des points de contact qui permettent d'avoir des retours d'expérience. Une moto faucheuse, d'accord, de Marc Lombardini. Ok. Une moto faucheuse ? Oui. Ok. Une moto faucheuse de Marc Lombardini. Donc, son travail, c'est de pouvoir récolter le riz de tout ce qui est de, comment on est, de basse hauteur. Ok, les herbes, c'est ça ? En quelque sorte, pas les herbes, mais c'est les grains. Les céréales quoi, les céréales comme le riz, par exemple. Voilà, il y a le riz, il y a le soja. Ah, ça récolte le soja ? Oui, ça peut aller sur le soja. Donc, c'est une moissonneuse de soja et de riz ? Une faucheuse. Une faucheuse ? La moissonneuse, elle, elle va traiter dans un bac. Ici, il fait quoi ? Il fait des tas. D'accord ? Voilà comment la moto faucheuse fonctionne. Il fait des tas, il attache, c'est ça ? Il attache. Ok, ça, c'est les fils qui sont ici, qui attachent les tas. Les tas, ils laissent au milieu en mode. Nous sommes dans l'atelier de montage de la Sonama, ou déchargement de conteneurs. Agents pressés, techniciens, tout le monde se hâte. Le conducteur de grues, tout le monde travaille. Tout le monde bouge. Tout le monde est pressé comme aux Etats-Unis. C'est une fierté ce centre. C'est une fierté pour toute l'Afrique. Ça se passe au Bénin. Et tous les Béninois ont la possibilité maintenant d'acheter des tracteurs à prix cassés, à prix subventionnés par le gouvernement. Et les autres pays doivent s'en inspirer. Ça se passe au Bénin. Vous savez ce qui se passe au Camerouni chez nous ? Ça se passe au Camerouni chez nous, on fait de la tractoculture. Donc, pendant que Bénin, il fabrique des tracteurs. Chez nous au Cameroun, on fait de la tractoculture. Bon, après, je ne sais pas si ces tracteurs-là, on a déjà eu à produire les fruits. Bon, je ne sais pas. Mais c'est ça. C'est ça que nous, on fait chez nous au Camerouni. La tractoculture. Continuons. Alors, les gens, je suis avec la Résonsable de Productions qui va nous présenter le côté assemblage. Elle est très jeune, vous allez être surpris. Alors, bonjour, madame Anne. Ça se met ma petite soeur. Vous allez. Très bien, merci. Et chez vous ? Ça va bien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par assemblage ici ? Quand on parle d'assemblage ici, c'est le montage des accessoires, le siège, le volant et les pneus. Mais est-ce que ce sont les Béninois qui font ça ou bien les Français, les Américains ou les Chinois ? C'est les Béninois qui font ça ? C'est les Béninois qui le font. C'est les jeunes formés dans nos lycées qui sont ici et qui font le montage. Attendez, vous me dites que ceux qui travaillent ici sont des amis qui ont été formés dans les lycées. Donc, ça veut dire que ce n'est pas les Chinois qui travaillent à votre place ? Pas du tout. C'est les Béninois, 100% qui le font, qui sont formés dans nos lycées ici au Béné, qui sont restés à l'intérieur du Béné, qui ont fait leur CI2C jusqu'à la fin de formation. Ils sont restés à l'intérieur du Béné. Au jour du Cameroun, dès qu'un jeune finit sa formation, il veut s'en partir au Canada, en France, en Italie. Personne ne veut rester parce que rien ne va, rien ne donne. Le pays est dur, comme on dit ça. Le pays a les dents. Donc, du coup, les jeunes au Cameroun, ils veulent s'en partir. Même pas seulement les filles, même les parents. Les parents mettent la pression. C'est-à-dire que son affaire, finalement, il veut se manger parce que rien ne va au Cameroun actuellement. Moi, moi, je suis là, si je trouve le couloir, n'est-ce pas ? Si je trouve un couloir, moi, je prends ma tangente. Continuons. Ça veut dire que le Béné n'est plus au niveau zéro qu'on pensait avant ? Le Béné a évolué. Le Béné a évolué. Et vous êtes achète de production ? Oui, je suis responsable de production ici. C'est incroyable. Vous voyez l'Afrique qu'on veut voir. C'est ça, l'Afrique qu'on veut voir. Alors, madame Anne, qu'est-ce qu'on a derrière nous ici ? Ici, vous avez un tracteur de 46 chevaux. Ok. La marque, c'est Case. Ok. Qu'on a reçu nouvellement. C'est une nouvelle marque qu'on a commencé par monter pour cette nouvelle campagne. Ok. Voilà. C'est tout. Donc, là, vous allez associer les volants, tout ça. Et ça va aboutir à un produit plus complet. Alors, quand vous terminez votre assemblage, où est-ce que vous mettez les produits finis ? Quand on finit l'assemblage, on a une zone de contrôle qualité. Ok. On fait le contrôle, si c'est bon, on passe à une zone de stockage de matières finies, de produits finis. Alors, on peut voir la zone de contrôle qualité ? Oui. Allons-y. C'est bien la zone de contrôle qualité ici. Alors, qui est chargée du contrôle de la qualité ? C'est madame Dorène, chez vous. Alors, bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous allez ? Je vais bien chez vous. Pourquoi vous êtes tous jeunes ici ? C'est normal, il faut mettre la jeunesse à profit pour les entreprises comme celle-ci. Genou, ils sont tous vieux. Tu as fait le diplôme ? Moi, j'ai fait la mécanique productique à l'UT, le Cossard. Vous avez fait une université ou bien un lycée ? J'ai fait une université. Ah. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Expliquez-moi, il y a des gros engins ici, moi je ne comprends rien. Expliquez-moi tout. Ici, c'est au niveau de la zone de la qualité. Donc, après tout le montage des tracteurs, nous sommes chargés de vérifier tout ce qui concerne le montage, tout et tout. Nous devons contrôler s'il y a des fluides, si c'est bien monté, s'il y a des pannes, nous devons tout vérifier, noter et ensuite procéder à un contrôle. Alors, par exemple, je vais simuler quelque chose. Approchez-vous. Par exemple, regardez, ce tracteur, c'est un tracteur de combien de chevaux ? Ici, c'est un tracteur de 90 chevaux. Wow ! Un tracteur de 90 chevaux. Supposons que voilà, ils ont fini de monter. Faites-nous une petite simulation. Quels sont les faits et gestes que vous devez avoir vis-à-vis de cette machine-là ? Par exemple, supposons qu'ils ont fini de monter et ils vous ont amené ça. Qu'est-ce que vous faites pour contrôler, par exemple, la qualité ? Nous, nous avons une fiche que nous devons suivre. Donc, nous avons des processus à suivre. D'abord, au niveau du moteur, au niveau de l'intérieur, la siège, le volant, les pneus. Nous devons vérifier à chaque étape si les trucs sont bien montés. Nous devons aussi vérifier, par exemple, l'alignement des roues, les fuites au niveau des tuyaux. Nous devons vérifier si tout est mis en place et s'il n'y a pas d'erreur. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est le même système ici qui existe aussi au nord du Bénin ? Oui, exactement le même système. Donc, il y a aussi des équipages là-bas ? Oui. Ok, on y va au nord aussi, on va montrer ce qui est là-bas. Merci beaucoup, madame. Donc, ce n'est même pas une seule usine. Les emplois de la Sonama sont bien organisés. Chacun travaille, chacun sait ce qu'il a fait chez nous. Tout est propre. On fait la tractoculture. Et c'est de cette jeunesse que l'Afrique a besoin. Aïe, 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 aïe. Pour éviter les problèmes de manque de pièces de rechange après achat de ces machines, la Sonama a mis en place ces usines pour fabriquer les pièces et assurer un service après-vente impeccable. Donc, vous avez des tracteurs de 20 chevaux jusqu'aux tracteurs de plus de 90 chevaux. Compte tenu de votre budget, vous allez contacter la Sonama dans l'angle gauche de cette vidéo pour avoir plus d'informations. La Sonama est à Paracou au nord du Bénin et à Ouida au sud du Bénin. Donc, par exemple, la Sonama elle-même fabrique ses propres semois. Regardez les semois là qu'on va à la télé au tracteur. Et je vais vous montrer tout à l'heure les pièces de rechange de ces semois. Voilà, étalées par terre, les pièces de rechange de ces semois. Donc, vous n'avez aucun problème après des pannes quand vous achetez vos machines et tracteurs chez la Sonama. Et c'est une société privée dans laquelle l'État est le seul actionnaire. L'État est l'actionnaire majoritaire. Alors les gens, regardez ici, c'est la zone. Ici, on est dans la chambre de peinture. Ces pièces que vous voyez, ce sont des pièces fabriquées au Bénin. C'est la belle preuve, c'est fabriqué, made in Bénin, par les lycéens, les étudiants qui sortent de nos universités. Donc là, maintenant, on va placer toutes ces pièces-là. Et puis, les machines que vous voyez ici vont permettre de passer la peinture. C'est ça, non ? Pour protéger les pièces contre la rouille. On a l'habitude de voir ça en Europe, mais regardez, on a ça en Afrique. À la Sonama, nos jeunes ingénieurs dessinent, fabriquent des pièces de rechange, des outils. Vous voyez à l'écran quelques exemples de kits de tracteurs à avoir. On est en face d'un kit standard qui coûte combien ? Un kit standard de 20 chevaux qui coûte combien ? 6 800 000. Donc, c'est un kit de 20 chevaux qui coûte 6 800 000. Nous avons, bien sûr, le tracteur de combien de chevaux ? Un tracteur de 20 chevaux. Nous avons une remorque d'une tonne 5. Une charrue à deux socs. Une charrue à deux socs. Voilà. Et quoi d'autre ? Nous avons un semois à deux rangs. Un semois ? Deux rangs. C'est où ? Très bien. Alors, avec un kit standard, nous avons un tracteur de 20 chevaux, une remorque d'une tonne 5, une charrue à deux socs. Nous avons un semois à deux rangs. Donc, c'est le semois à deux rangs, ça. Oui, à cela, c'est un pulverisateur. Donc, vous avez également un pulverisateur à dos, avec 6 800 000. Mais, ça me paraît moins cher, hein ? Oui, bien sûr, il y a l'État qui a suventionné une partie. Cultivateur à dents, voilà. Donc, voilà le cultivateur qui est sur le kit de 6 800 000. Ici, c'est un lot de rouleaux Faka. Donc, c'est utilisé, au fait, pour redresser le sol, donc niveler le sol. Mais, en même temps, aujourd'hui, nous parlons de l'agriculture de préservation. Il faut éviter de trop utiliser, détruire le sol. Donc, le rouleau Faka permet d'aller en faible profondeur, moins de 10 centimètres. D'accord ? Et, ça permet de stabiliser le sol et de le préparer pour la semée. Merci beaucoup. Alors, les amis, nous sommes en face, ici, d'un kit de motoculteurs qui coûte 3 millions de francs CFA. Regardez, c'est le truc du gouvernement, il n'y a pas un truc à cacher. Voilà. Donc, 3 millions de francs CFA, vous avez droit à un motoculteur. Voilà, qui a une puissance de 12 chevaux. Vous avez droit à un charru à socle. Vous avez droit à une buteuse. Vous avez droit à une remorque d'une tonne. C'est ça qui est en jaune. Vous avez droit à une roucage. Vous avez droit à une roue semeuse. Vous avez droit à un cultivateur. Et vous avez droit à un pulvérisateur à pression entretenue. C'est-à-dire, pulvérisateur manuel. Donc, voilà, c'est le kit de 3 millions de francs CFA, ça. Alors, ici, nous avons un pulvérisateur à rang de 6 mètres. Ça veut dire que ça va pulvériser sur 6 mètres. C'est-à-dire, vous faites un va de 6 mètres. Vous faites un revient de 6 mètres. Va et vient de 6 mètres, quoi. Ça veut dire que quand vous allez, vous revenez, vous avez déjà pulvérisé un rang de 12 mètres. Les semois fabriqués par les ingénieurs béninois à flou. C'est fabriqué au Bénin. Avec des tracteurs. A titre d'illustration, quand on vous dit que c'est au Bénin qu'on fabrique ça, regardez, c'est le Voulouf Paka. Qu'ils sont en attente de peinture. Donc, ils ont déjà monté ça au niveau, voilà, des soudeurs. Ils ont déjà souder tout. Le matériel, tout est poncé. Là, on va aller dans l'autre chambre que vous avez montré pour mettre la peinture. Bon, on va s'arrêter là. Tous ceux qui vous ont bien voir la suite de la vidéo. Je vous invite à aller sur les différentes plateformes de notre confrère béninois, l'ingénieur agronome Valère Tadaboué. Vous n'aurez qu'à rechercher « agriculteur moderne ». Vous allez tomber sur lui. D'aucuns disent que ça ne servira à rien. D'aucuns disent que c'est une paire de temps. Mais inscrivez-vous d'abord sur les listes électorales. Les inscriptions s'achèvent au mois d'août. Fin août, là, ce sera terminé. Il n'y aura plus moyen. Donc, c'est maintenant ou jamais, les gars. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que le changement par les unes est encore possible. Nous avons encore une chance et ce sera en 2025. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. Et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille.